Avec l'intervention militaire tchadienne au Mali, l'Afrique infantilisée est toujours incapable de prendre en main sa destinée, se réveille enfin. Elle prouve à la face du monde ses aptitudes, à résoudre non seulement ses propres problèmes, mais à affronter les défis mondiaux. Et Dieu sait tant que les défis sont immenses, pauvreté, maladie, calamité naturelle, guerre et divers conflits. C'est très logiquement que le président tchadien invite ses homologues africains à plus de pragmatisme face aux problèmes et défis divers qui se posent au continent. Je m'appelle Abdoulaye Ngardigina, je suis journaliste et essayiste tchadien. Je suis arrivé dans le métier en janvier 2000 et j'ai gravi l'échelon en 2008 jusqu'en 2012. J'ai assumé respectivement les fonctions de rédacteur en chef et de directeur de l'information à la télévision tchadienne. En 2012, je suis allé au Cameroun pour le troisième cycle en sciences de l'information et de la communication. Après cet intermède, j'ai été appelé par le chef de l'État, son ex-exécutif de Béthno, pour le servir en qualité de conseiller à la communication à la présidence. Vous vous souvenez que le 16 janvier 2013, le président tchadien a pris la décision historique de déployer un fort contingent militaire au Mali. Donc ce furent au total 2400 soldats qui ont été déployés dans le nord du Mali. Et la mission principale de ces soldats, c'était de lutter contre le djihadisme qui commençait à étendre ses tentacules dans le Sahel. Donc je me suis dit, essayiste, il faudrait laisser des traces à la postérité. Il faut écrire un ouvrage qui puisse rendre gloire aux soldats tchadiens qui se sont sacrifiés pour libérer le nord du Mali, les soldats tchadiens qui se sont sacrifiés pour combattre le djihadisme et l'islamisme qui sont un mal rampant dans le continent. Dans un premier temps, je parle des enjeux de l'intervention militaire du Tchad au Mali. Il y a principalement des enjeux géopolitiques et des enjeux géostratégiques. Deuxièmement, je situe ou je place cette intervention du Tchad sous le prisme du panafricanisme. Et c'est d'ailleurs tout le sens de mon propos. L'intervention du Tchad au Mali, c'était un secours prompt, énergique, audacieux à un état du continent qui était en face d'un défi. Et donc j'ai dit que cette intervention du Tchad au Mali inaugure un panafricanisme d'un genre nouveau, que j'ai appelé le panafricanisme pragmatique, qui est à l'opposé du panafricanisme idéologique qui prône les États-Unis d'Afrique et qui tranche un tout petit peu avec le panafricanisme rationalisé qui a été proclamé par l'ancien secrétaire général de l'OIA, Edem Kodjo. En 2012, j'ai commencé avec le Tchad sur la voie de la Renaissance pari aux éditions de l'Armatan. En 2013, Tchad, radioscopie des médias. Début 2014, l'armée tchadienne au Mali, un bel exemple du panafricanisme pragmatique. En ce moment, je suis en train de travailler sur un ouvrage qui a une portée anthropologique. Je voudrais un peu mettre en filigrane les cultures et les us et les coutumes des peuples du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada